Musique Salut, moi c'est Guillaume. Aujourd'hui nous sommes à Belfort, ville de 47 000 habitants. Et derrière moi, il y a le symbole de Belfort, le lion. Le lion, imaginé, réalisé par Bartholdi pour commémorer la résistance de Belfort face à l'envahisseur prusse. C'était à la fin du 19e siècle, donc il a quelques années au compteur, le lion. Donc la question que j'ai envie de poser, est-ce qu'il ne serait pas un peu fatigué ? Est-ce qu'il rugit encore ? Est-ce que Belfort est aussi féroce qu'à l'époque ? On mène l'enquête sommaire. Une enquête carrément. Guillaume, c'est le nouveau Sherlock Holmes. Avec lui, Belfort et son territoire n'auront plus de mystère. A commencer par la citadelle et son lion, dont vous découvrirez la grande et les petites histoires. Des lions que l'on retrouve d'ailleurs un peu partout en ville. Le félin de pierre continue d'inspirer bon nombre d'artistes. A Giromanie, nous verrons comme en secret son petit frère en céramique. Les chevaux de trait comptois ont presque la même crinière que le lion et sont tout aussi puissants. A Petite Fontaine, ce sont de vrais sportifs de haut niveau. Belfort, c'est aussi le festival des Eurokéens. Mais quand les musiciens ne sont pas là, le site du Mals aussi est un havre de paix à la nature préservée. Enfin, et c'est un scoop ! Vous apprendrez que le dernier samouraï était Belfortin. Nous avons rencontré ses héritiers. Chau ! Chau !